bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dans ce bus nous sommes 6 à vivre dans un school bus on va essayer de pas s'entretuer puisque belle maman est arrivée non ça va j'aime bien et que on va aller explorer toute la rivière toute pardon la rive nord du québec du saint laurent ouais les laurentides on est dans le parc national de la mauricie et les couleurs de l'automne sont là et ça promet d'être vraiment sympa avant de vous emmener en pleine nature hier quand même on est allé les chercher à l'aéroport et on les a amenés au mont royal on va vous mettre les images maintenant et on va vous mettre les images maintenant Musique Nous démarrons cette semaine de découverte au Québec en compagnie de la maman et de la soeur de Bastien et on leur avait réservé une petite surprise on est allé chercher à l'aéroport avec les petites pancartes et surtout qu'on leur a dit on vous amène voir Montréal comme vous ne le verrez jamais et on va être tout seul Tout seul, t'es sûr ? Tout seul, un samedi après-midi pour Mont-Royal Voilà, on va vous montrer la vue Donc il faut bosser quand même Ah bah oui ! Ça va, c'est light Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Après cette visite du Belvédère, on a décidé de retourner sur notre spot préféré de Montréal. Oui, on est revenu au parc d'Angrignan, mais avant ça... Engrignan, 15 jours, elle n'y arrive toujours pas. C'est d'Angrignan, Cronignan, Niongnon, Fronion, mais Angrignan, D'Artagnan... Au Grimont ? Engrignan. Engrignan, c'est le parc dans lequel on a dormi. Alors c'est vrai que quand on est... Avant d'arriver ici, quand même, on a fait le petit bus tour classique, des touristes, on les a promenés en ville parce que pour elle, il était très tard. C'est-à-dire qu'on les a récupérés à 15h à l'aéroport, le temps de monter à Mont-Royal... Il était déjà à 17h30, 18h, parce qu'on a fini presque dans le noir à Montréal. Et on est arrivés ici de nuit. Sauf que pour elle, il était 6h de plus. Donc c'était 19h passées, donc 20h, il était presque 2h du matin qu'on est arrivés ici. Donc le temps de faire à manger, de s'organiser, parce qu'on avait jeté les valises dans le bus comme ça, mais on leur a donné notre chambre. Bref, et je dois quand même dire que ta maman, pleine de courage, dit « On va dormir sur un parking en ville ! » Elle n'était pas très rassurée. Et encore, on n'était pas à Van Homme, qui est notre parking habituel. Quand on est plus proche de la vie. Toi, tu voulais aller dormir là. J'ai dit « Mais là, ta mère, elle va te tuer ! » Parce que jamais dormi dans un bus de sa vie ou dans un camping-car... C'est vrai. Une première fois. C'était une première fois. C'était la première fois d'une longue liste de première fois. Mais en Grignan, en Grignan, en Grignan, c'est un parc très agréable. Et le matin, on s'est réveillés là. Et elles sont parties. Avec un touriste de base. Qu'est-ce qu'elles sont allées voir à Montréal dans les parcs ? Les 21 écureuils en 10 minutes. Ah, c'est ça. Ah, un petit écureuil ! Allez, écureuil ! Allez, à Raleighville, comme ils les appellent ici. Oui, après, c'est vrai que c'est un parc qui est très agréable, qui est très vert. Puis, il commençait à y avoir un peu les couleurs de l'automne. Je disais « Mais arrêtez, en fait, là, c'est rien, c'est moche ! » Comment tu appelles ça, déjà, les couleurs de l'automne ? Le foliage. Ah oui. J'ai appris un nouveau mot. Le foliage. Bref, je l'avais dit, ne vous inquiétez pas. Maintenant, soit on visite Montréal aujourd'hui, mais ça va être trop juste. On ne pourra pas faire ce que vous voulez faire en deux semaines. Parce qu'on avait un sacré programme, quand même. Soit on quitte tout de suite et on se dirige vers le parc de la Mauricie. Et c'est ce qu'on a décidé de faire tous ensemble. Mais en route, on s'est quand même arrêtés pour leur montrer un peu une spécificité du Québec et du Canada. Oui, c'est les ponts couverts. Et on vous met des images maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'était la pause idéale avant d'arriver au parc de la Mauricie. C'est un vrai parc national, pour une fois. Oui, celui-ci, avec notre carte Pass Canada, Park Canada, on a pu rentrer. Bonne nouvelle, parce qu'on avait prévu d'y dormir, mais on ne le savait pas. C'était la dernière semaine où le camping à l'intérieur du parc était encore ouvert. Oui, les parcs, enfin, le camping à la Mauricie, il y a trois campings. Un à chaque entrée, un à peu près au milieu, qui est le Grand Camping. Alors, le Grand Camping est ouvert du 15 juin au 20 septembre. Et les autres ouvrent fin mai et ferment le 8 octobre. Donc, on a profité de cette brèche. C'était la dernière semaine. On a réservé notre place. Et on est parti faire la première rando. Et quel rando dans le parc ? Magnifique. Magnifique. On va vous partager les premières couleurs de l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Ah, on est bien à contre-jour. Ouais, bah forcément, on est en haut. On est en haut et ça valait la peine, les 135 marches, là. Ouais, ça picote, mais ça va. Ouais, on est arrivés tous les 6 en haut. Et la vue, c'est la carte postale du Canada. Ouais, là, vous ne voyez pas. Ah, bah on va leur mettre les images. Ah, 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 non. Ah, si. Ça y est. Eh, le mieux, c'est que je mets les images un peu maintenant, là, maintenant. Ouais. Allez, c'est parti. Say something that will make my day Cause these memories of her won't go away They're haunting me so I can't sleep She was a pretty little liar who cut me deep Cause she left me here alone And on va redescendre tranquillement Et demain, on a prévu une activité Que certains d'entre nous n'ont jamais fait. On a réussi à convaincre sa maman. Et on vous en parle demain, donc Vous n'êtes pas prêts, ça va être chouette. Elle n'est pas prête non plus, je crois. Hein, malade, demain ? Avance-toi. Mamie, avance-toi. Oui, avance-toi. Liam, recule un peu. Ils font les photos, ils font les photos de touristes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon et le soir, retour au camping à la nuit On est allé prendre les douches Parce qu'on a beau être perdu en plein milieu de la Mauricie Il y a quand même des douches chaudes Les sanitaires sont vraiment au top dans ce camping Ils étaient surprises parce qu'on a dit Oui, camping primitif, mais vous aurez les douches Et elles ne s'attendaient pas à ça Parce que je leur ai dit, ce n'est pas un camping comme en France Où il y a la buvette, le snack Mais les sanitaires étaient de toute beauté De toute beauté, ils avaient été refaits Mais vraiment, c'était top En plus, ils étaient gratuits Comme ça, on n'a pas eu besoin d'utiliser l'eau C'est vrai qu'Assis, c'est quand même une sacrée organisation Et on a dû le gérer par la suite Six douches dans le bus, c'est faisable Mais avec deux valises qui squattaient la douche Parce qu'elles sont venues avec des grosses valises Mais avec plein de bonnes choses On peut les remercier quand même Petite liste non exhaustive du fromage De la charcuterie Non, il n'y avait pas de charcuterie Non, c'est vrai Du vin Fromage, du vin, champagne Chocolat Macaron Et fraises tagada Ça, c'était la demande des enfants aussi Donc, elles sont arrivées bien chargées avec leurs valises Mais il fallait bien qu'on les stocke quelque part Et donc, c'est sûr que la douche, c'est l'endroit de stockage numéro 1 Et puis, les gens qui n'ont pas l'habitude des douches en camping-car Ne se rendent pas compte du peu d'eau qu'on a Non, on tient trois jours avec les douches Assis Mais nous, on se douche un peu moins souvent qu'elles, on va dire Non, puis il faut faire sécher la douche Enfin, c'est toute une manutention Et elles n'en avaient pas forcément conscience Mais elles se sont très très bien adaptées Oui Je le dis tout de suite Mais là, c'est vrai que quand on a vu qu'il y avait des douches au camping Je leur ai dit là, c'est non négociable Quand on peut se doucher ailleurs, on se douche ailleurs Bref, on a passé cette première soirée Et, feu de camp ? Il faisait très très beau Il faisait beau, il y avait du bois à disposition Alors, là, c'était haute technologie en gros C'est comme un locker Amazon Vous allez devant le locker Vous vous connectez au wifi qu'il y a dans le camping Vous payez votre bois C'est 10 dollars C'est un peu cher quand même Et en fait, il y a un énorme fagot Que j'ai dû me ramener à la main Parce que c'est un peu loin Et on a pu faire notre feu de bois Enfin, on a pu faire notre feu de camp Autour du bus Et c'était vraiment sympa Autour du bus ? À côté À côté Nous, on était autour du feu de camp Et c'était une première aussi pour sa maman Parce qu'elle fait des barbecues Bien sûr qu'elle a déjà fait des barbecues Mais le côté, on se tire une bûche On s'installe autour du feu On regarde les étoiles C'était une première Ouais, et elle dit Ok, je crois qu'entre la rando Il y a une question qui revient souvent C'est quand est-ce que vous comptez arrêter Et puis là, je crois que cette semaine-là Et on y reviendra Elle comprend un peu mieux aussi notre mode de vie Donc c'était vraiment chouette Qu'elle nous rejoigne Ouais Pour cette soirée Donc voilà Première vraie soirée dans la nature Même si c'était au camping Mais c'était quand même dans la nature Ah oui, c'était en plein milieu du parc de la Mauricie Donc c'était dans la nature Ciel étoilé Tout ça, tout ça On a passé un super moment On a cru voir des aurores Mais non, c'était que la brume On a cru Mais parce que c'était un peu sur la liste Des choses à voir au Canada Et on est allé se coucher Et on vous laisse avec la journée du lendemain Bonjour, j'ai la classe avec mon gilet ou pas ? Ouais, grave Ceci est un indice pour l'activité secrète Que belle maman A accepté de faire pour la première fois de sa vie Et déjà hier, première fois au feu de camp C'était bien Première fois au feu de camp ? Première fois dans les bois ? Première fois school bus ? Première fois school bus ? Première fois Première rondeau de cette kilomètre Je n'ai jamais fait non plus Mon dieu Moi aussi, elle a déjà fait des rondeaux On a vu qu'on était jeunes À Courchevel, on en faisait un Oui, il y a 40 ans Oui, c'est ça Ceci étant, on a rendez-vous Elle est bête C'est pour ça qu'on s'est mariée d'ailleurs Il fait beau ? Il fait excessivement beau Mais viens avec moi Oui, c'est vrai qu'on a une GoPro On est en plan large C'est ça Oui, parce qu'on a pris la GoPro C'est un autre indice Bon, en même temps, on a les gilles de sauvetage Vous avez vu le comprendre On va faire de la plongée sous la ronde Non, dans le lac de Chéré et Desnois Du parc national de la mort ici De Chéne-Wanagan Non, Chéne-Wanagan Oui, on n'arrive pas à le prononcer Mais si C'est hyper facile Chéne-Wanagan Je crois que je le dis mal Mais Oui Oh, ça grimpe Après la petite rondeau d'hier Petite rondeau familiale Oui, ce que tu as dit, c'est plat C'est à côté Mais en fait, pas du tout C'était pas loin C'est pris 800 m de dénivelé En 3 km Dac Comme d'hab Comme d'hab Les marches ont bien tué les jambes Oui, mais c'était beau Ça faisait 10 jours qu'on glendouillait à Montréal Là, à faire une petite visite Chez Wanagan Chez Wanagan Là, allez, on va louer Parce qu'on a besoin de louer On a besoin de louer Parce qu'on est ici Ouais Donc on va louer Je pense, c'est bon Je pense qu'on a besoin de louer Je pense, c'est bon Musique 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 bon bah vous l'aurez devisé on est venu faire du canoë on est venu se poser sur une petite plage puisqu'ici tout le long du lac il y a des emplacements de camping disponibles au pique nique la journée et au camping la nuit oui mais il ya quatre emplacements ici avec toilettes sèches et à le bois les emplacements le barbecue il ya tout quoi c'est vraiment top et là on est au numéro 3 et je crois qu'il y en a une dizaine le long du lac alors donc on julie a réservé quatre heures de canoë mais l'idée c'est de faire une heure chill et on repart parce que le prix de quatre heures et le prix de deux heures c'est le même ouais voilà c'est en gros c'est 40 dollars pour quatre heures par canoë et je crois que c'est 20 dollars pour l'heure oui donc on est venu on avait préparé le pique nique on a grignoté un morceau on a profité on s'est baigné avec cette vue incroyable on a l'impression le sentiment d'être seul au monde c'est même plus qu'une impression on est vraiment seul au monde village strictement personne on a vu deux canoës est passé depuis qu'on est ici et puis on va reprendre la barre qu'on change un peu les équipages liam voulait pagailler donc avec julie on récupère daphné et daphné m'a filmé comme ça où toi tu vois je vais la filmer elle mais elle va filmer puisqu'elle est au milieu et et voilà comme ça vous voyez le chemin retour ça fait quatre fois que je me pousse parce que tu m'écrase les pieds dans le sable on y retourne il fait excessivement beau on va prendre notre temps je pense qu'il y en a pour une petite heure en gros l'été commence maintenant bah on n'a pas eu d'été au québec et là bas comme ils disent l'été indien c'est maintenant bah c'est l'été qui remplace l'été tout court ouais les couleurs sont magnifiques on a vraiment de la chance là sur là sur une semaine si on a ce temps là toute la semaine ce sera parfait hier on a vu les étoiles le coucher de soleil le petit barbecque et puis ce soir on sort du parc là on va quand même repartir canoë puis route panoramique et on se dirige vers le lac saint-jean saint-jean exactement allez en route je sais pas Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... c'est bon c'était top ouais c'était malade c'était malade comme ils disent les québécois oula pourquoi on est si sombre parce qu'on est à contre-jour c'est mieux là ou pas ouais elle a survécu mamie a survécu sur la fin on vous a attendu à priori tu as eu un accident de casquette ouais je n'ai j'ai perdu ma casquette dans l'eau c'est la vélocité ça vous avez trop vite non en fait c'est quand j'ai mis un coup de pagaie j'ai enlevé ma casquette en même temps et problème c'est que les canaux c'est quand même beaucoup moins maniable pour tourner non c'est moins maniable pour tourner que les kayaks donc on essayait on essayait ça tourne moins vite en fait mais on y est arrivé finalement au bout de cinq minutes on vous a attendu on se demandait ce que vous faisiez puis sur la fin du coup ils sont arrivés avant nous on a on a essayé de remonter mais parce qu'il fallait qu'on se remet dans le bon sens c'est long de faire un demi tour avec le cas c'est ça c'est lourd et puis faut gainer parce que contrairement au ça semble un peu chétif le kayak gonflable et finalement on est beaucoup plus stable que là tu es plus bas dans l'eau ça bascule assez rapidement quoi ouais en fait ça peut pas basculer non mais Daphné elle tournait la tête je te jure on était pas loin quoi ça tangle très très vite bref c'était cool maintenant on va faire les services les services la route du lac mais on va faire la route panoramique voilà et puis on vous emmène encore avec nous et avec mamie avec mamie et tata avec mamie et tata assise dans le bus non c'est vraiment cool aussi de voir les enfants qui profitent hier j'ai demandé à Daphné ce que ça avait été ce qu'elle a préféré dans sa journée et elle a dit voir mamie s'émerveiller donc c'est vraiment on se crée de très très beaux souvenirs là donc c'est chouette allez c'est parti c'est parti c'est parti vous faites pas sans vent de regarder dehors patate c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? Oui, vas-y Bon, on est venu prendre un peu de hauteur On a repris la voiture Ici, on est au point de vue Lille-aux-Pains Et on a juste mangé en dessous, là, ce midi Et c'est vraiment chouette de prendre aussi un peu de hauteur Pour voir le point de vue Depuis ici, c'est assez fou Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup à gaiiller Ouais, ça, je te le confirme Si tu ne filmais pas, je te ferais un geste qui résumerait ma pensée, là Ouais ? Le rando d'hier Tu kiffes les marches ? Je kiffe, je kiffe en ces plats, comme ça Allez, il en reste encore 250 Et on a trouvé la chaise rouge La chaise rouge qu'on aurait dû trouver ce matin Bah, en fait, on n'aurait jamais pu la trouver En pagaillant Mais il y a peut-être la même en dessous Je ne sais pas, on ne le saura jamais On ne le saura jamais, il faudra revenir Bon, allez, on va s'extirper de là, quand même Ouais On dort On dort, allez, on dort Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour ! Bonjour Réjean ! Bon, c'est vraiment pas mal la mort ici. Il y a pas mal de points de vue où on peut s'arrêter. Là, on a vu le lac où on a fait du canelet ce matin depuis plusieurs endroits. C'était vraiment top. Là, on reprend la route. Il reste encore 34 km pour sortir du parc. La route fait presque 60 km en gros. Ça se fait assez bien. Ça se fait assez bien. Ça monte, ça descend. Mais c'est moins qu'à Fundi quand même. À Fundi, il y avait des sacrées pentes. Là, au maximum, on a 8%. C'est assez cool. Et avec les couleurs de l'automne, c'est au top, au top, au top. Et derrière, ça papote, ça rigole ! C'est n'importe quoi ! C'est là, c'est l'automne, c'est l'automne . il faut quand même dire que cette activité canoë c'était pas gagné parce que la veille quand on les a vu passer pendant la randonnée on a dit ça serait génial ta soeur hyper enthousiaste ma mère beaucoup moins vu qu'elle n'est pas très à l'aise sur l'eau et puis finalement on lui a dit mais non tu vas voir un canoë c'est stable il n'y a pas besoin et en fait c'est pas la première fois que tu montes dessus c'est pas du tout stable un canoë moins qu'un kayak j'ai trouvé moins que le kayak gonflable bon après une fois que tu es dessus et bien posé tu gagnes quand même c'est à dire que ouais ça bouge vite mais tu peux pas te retourner enfin tous les coureurs des bois canadiens ont traversé les rivières canadienne et américaine sur les canoës et il tombait pas à l'eau en fait non mais c'est parce qu'à trois le celui le troisième au milieu il est quand même très bas sur la ligne de flottement il peut pas se mettre assis lui et Liam il se plaignait quand même que c'était pas confortable mais par contre on est parti donc remonter tout le lac se trouver une petite plage se baigner pique nique c'est vraiment vraiment chouette ouais et après ça on a repris la route dans le parc et là il y a toute la route panoramique avec plein de points de vue le parc d'amour ici vraiment gros coup de coeur coup de coeur coup de coeur parce que bah là à l'automne cette route panoramique ses points de vue les lacs le kayak les randos la météo enfin vraiment on avait les conditions idéales pour le découvrir et bah si vous venez au québec on ne peut que vous conseiller d'aller y faire après c'est avec nous on est ressorti par l'autre entrée qui est beaucoup plus loin l'idée c'était de rejoindre le lac saint jean mais ça sera beaucoup trop long pour vous faire tout ça dans une autre vidéo ce qu'il reste encore plein de choses on est parti à tanoussac et vous savez pourquoi il vous le découvrirez bientôt enfin tout ça tout ça ça arrive mais c'est trop dense parce que j'ai adoré cette semaine oui mais c'est pas notre rythme non on a beaucoup roulé on a fait plus de 1500 km donc on va découper ces vlogs en plusieurs morceaux donc c'est premier jour assise dans ta dame dans ta dame assise dans ta dame on aurait eu du mal avant de terminer cette vidéo et on va vous en partager d'autres parce que ça a été très dense il ya le lac saint jean tadoussac qui arrive québec enfin beaucoup beaucoup de choses mais on en reparlera moi je voulais qu'on fasse un petit bilan quand même ce que c'est la première fois qu'on reçoit des invités qui voyagent avec nous mais exactement et ben bien content d'avoir qu'il ya que c'est pas ta dame parce que c'était pas la première fois on avait déjà reçu la soeur d'audray en sicile mais les enfants étaient beaucoup plus petit elle était venue avec sa fille qui avait pareil qui avait six ans donc il prenait pas beaucoup de place on avait interdit les grosses valises là avec ma soeur et ma mère on était bien content d'avoir cactus nous on a dormi sur notre lit peigne dans le salon ça c'est le point noir ouais le lit peigne est pas super confortable par rapport à notre lit mais bon on a mal été conçu on va dire on a quand même réussi à bien dormir au niveau de l'espace les valises se sont retrouvées comme on vous le disait dans la douche le seul point noir c'est qu'il faudrait une deuxième salle de bain ouais disons que le matin on n'était pas rapide à décoller parce que si ce qui passe à la salle de bain bah ça prend quand même vite une demi heure trois quarts d'heure mais mais c'était chouette on a réussi à bon on en reparlera parce que c'est pas fini mais on a réussi quand même à pas trop se marcher les uns sur les autres et à trouver notre rythme même si le rythme était soutenu ouais le rythme était soutenu mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo oui et si vous ne voulez pas la louper bah abonnez vous activez les notifications dites nous en commentaire bah si vous avez déjà vu le foliage des couleurs de l'automne dans l'été indien canadien parce que ça existe aussi les couleurs de l'automne en France mais là vraiment les érables c'est un autre niveau mais on part du vert jaune orange rouge violet pourpre quasiment pourpre c'est assez fou et c'était très beau très immersif et voilà bon c'était idéal voilà les premiers jours dans la mort ici on ne pouvait pas rêver mieux comme temps et comme couleur comme tout quoi on va pas repartir plus loin sinon il faut faire un live sur twitch si vous nous suivez pas sur twitch d'ailleurs on a repris les lives et aujourd'hui on a passé trois heures avec vous voilà trois heures et demie à discuter on se retrouve samedi ou dimanche pour l'émission sur twitch vous retrouverez le lien de notre chaîne twitch les replays tout ça mais on continue les vlogs voyage bien évidemment tout ça un doux équilibre entre reportage live vlog aventure découverte c'est la chaîne d'odré bassien c'est ça allez sur ce on vous dit à très vite et à plus dans cactus des bisous c'est la chaîne d'avoir regardé cette vidéo !